Le ministère de la Santé a lancé un appel à candidature pour former des agents en anesthésie et réanimation. On a postulé, on a sélectionné les meilleurs. On est au nombre de 40. On a réussi ce concours, mais depuis l'année passée, depuis le master 1, on est en train de courir derrière ce ministère de la Santé pour au moins rencontrer ces autorités pour leur expliquer la situation. On a un manque d'accompagnement parce que c'est l'étudiant qui est en charge de ses déplacements. Tous les trois mois dans les différentes régions du Sénégal, le logement, les frais de subsistance, les courses en ligne. C'est à l'étudiant qui a l'obligation d'acheter un ordinateur portable, les frais de connexion. C'est à lui aussi de débourser pour pouvoir financer ses recherches et son mémoire. Ça c'est dur. C'est pourquoi nous tendons nos mains à nos autorités pour qu'ils nous accompagnent à l'image de nos aînés et à l'image de nos collègues qui se trouvent au niveau de l'NDSS. Ils avaient conclu avec ce ministère qu'ils ont eu un accord que le ministère s'engagera à nous donner 100 000 francs par mois. Mais depuis le début de l'année, on n'a rien vu. Et si toutefois cela n'aboutit à rien aussi, nous n'accepterons pas de rejoindre nos postes d'affectation à la sortie de l'examen final de sortie.